Alors c'est Emma, c'est pour les entretiens d'avant la séance. Donc là tu te mets dans les conditions que vous avez déjà fait deux séances d'escalade, mais tu fais comme si tu n'avais rien fait, qu'on commençait le cycle escalade. Alors par rapport à, donc c'est en trois thèmes, ton expérience, ta conception, et puis après ce que tu as l'intention de faire pendant le cycle. Donc est-ce que tu peux présenter ton parcours scolaire Emma ? Est-ce que tu es à l'âge de ta classe, est-ce que tu en avances ou est-ce que tu as redoublé ? Mon parcours scolaire, j'ai fait une seconde générale au lycée Clémence Royer à Fonsormes, puis j'ai fait une première et une terminale ici en ASSP. Oui je suis dans l'âge de ma classe, je ne m'ai pas redoublé, je ne suis pas en avance. Ok, alors en général, de manière générale, est-ce que tu as confiance en toi ? Ça dépend. C'est de parler fort, comme ça ça passe. Ça dépend, est-ce que tu peux développer un peu ? Ça dépend, par rapport au scolaire ? Oui, de manière générale, même toi en tant que personne, pas forcément qu'à l'école. Mais ça dépend des situations, il y a des situations où je vais être plus à l'aise et plus en confiance avec moi-même, et d'autres où je vais être confrontée à des choses où j'aurai moins confiance. D'accord. Alors par rapport à l'école, est-ce que la réussite scolaire est importante pour toi ? Oui. Et quel est ton niveau de motivation ? Est-ce que tu peux développer un peu ? Est-ce que tu aimes réussir ? Pourquoi tu aimes réussir à l'école ? Oui, parce que j'ai vraiment un objectif précis qui est de devenir éducatrice spécialisée, et donc j'essaie de tout mettre en œuvre pour arriver à ce but. D'accord. Alors sur le lycée Castoré, en quelle année tu es arrivée au lycée Castoré ? En 2018. Comment tu te sens dans ce lycée ? Parle fort, parle fort. Bien. Pas de soucis particuliers au lycée ? Non. Alors est-ce que tu es dans une filière que tu as choisie ou que tu es plutôt subie à SSP ? Une filière que j'ai choisie. C'est un choisi, ok. Alors sur ta classe, est-ce que tu peux décrire le climat de classe en quelques mots ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que tu te sens bien dans la classe ? Oui, je me sens très bien dans la classe, même si durant ces deux années, j'ai eu des conflits. Oui, voilà, des conflits. Du coup, tu vas parler de ta confiance en toi, et quel est ton niveau de confiance dans les autres élèves de la classe ? Est-ce que tu as confiance en eux en général ? Oui. Oui ? Tous les élèves ? Tous les élèves. D'accord. Par rapport à l'éducation physique, est-ce que tu as des difficultés particulières dans cette matière ? Non, pas spécialement. Peut-être un niveau endurance. Ok. Et d'une manière générale, est-ce que tu es motivé par la pratique de l'éducation physique et sportive ? Est-ce que c'est une grande motivation, moyenne ? Moyenne. Moyenne ? Alors est-ce qu'en EPS, tu aimes bien prendre des risques ? Calculer, mais est-ce que tu aimes bien prendre des risques ? Non. Pas de risque ? Non. Ok. Par rapport à l'escalade, à la prise de risque en escalade, à la gestion de risque, de l'éducation de tes émotions. Est-ce que tu as déjà eu plutôt de bonnes ou de mauvaises expériences en escalade ? Mauvaise expérience. Est-ce que tu peux développer un peu ? C'est-à-dire que plein de fois, je me suis retrouvée en haut et je ne me sentais pas bien. C'est comme si j'avais la respiration coupée, les jambes qui tremblaient, comme si j'étais en peur de tomber et tout ça. Et du coup, est-ce que tu as déjà grimpé en moulinette ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire la moulinette ? Oui, c'est qu'on est assuré en bas, mais pas tout à l'heure. Il y a la corde qui est placée en haut. Et est-ce que tu sais ce que signifie grimper en fausse tête ? Non. C'est quand la corde, elle est déjà placée, que tu prends une petite cordelette et tu fais comme si tu grimpais en tête. Et est-ce que tu sais ce que signifie la moulinette ? Non. C'est la corde, elle est déjà placée et tu fais avec une grande corde comme si tu grimpais en tête. C'est pas grave. Du coup, est-ce que tu sais ce que c'est l'escalade en tête ? Oui, c'est l'escalade, on s'accroche soi-même. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu appréhendes, est-ce que tu as peur de faire de l'escalade en tête ? Ok ? Alors la question c'est, est-ce que tu as déjà chuté en escalade ? Est-ce que tu as eu déjà des expériences un peu traumatiques dans la chute ? Oui, je suis déjà tombée. Est-ce que tu peux développer ? C'était quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était au collège en troisième. C'était mon premier cycle d'escalade et je suis montée et j'ai été mal assurée. Et à la dernière minute, la corde allait lâcher et je suis tombée. Et du coup, tu as eu un accident ? Ou ça a été rattrapé juste ? Non, je suis remontée en arrière-là. Tu es tombée ? Et tu t'es fait mal ? Oui, mais après il y avait des tapis. D'accord. Du coup, ça explique le fait que tu es un peu peur maintenant. D'accord. Et est-ce que tu as déjà pris du coup des risques calculés en escalade ? Non. D'accord. Alors par rapport à ta conception, l'éducation physique pour toi, à quoi ça sert ? Rien. Mais non, c'est aussi une façon de développer, je ne sais pas comment dire, mais jusqu'où on peut aller, genre physiquement. D'accord. Au sein de l'adolescence. Et est-ce que tu crois qu'on peut apprendre à gérer ses peurs en éducation physique ? Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'il faut prendre des risques pour apprendre en EPS ? Parfois, oui, dans certaines situations. Ok. Par rapport à la prise de risque, aux chutes, aux émotions, est-ce que pour toi, prendre des risques, quand tu prends des risques, est-ce que tu risques toujours de te faire mal ? Si tu prends des risques. Est-ce que le risque, c'est associé à se faire mal pour toi ? Oui. J'imagine, oui, avec ce que tu as vécu. Et du coup, est-ce que pour toi, il faut prendre des risques pour progresser en escalade ? Oui. D'accord. Alors par rapport à la chute, as-tu peur de chuter en escalade ? Oui. Et est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à chuter en tête pour avoir moins peur ? Apprendre à chuter pour avoir moins peur ? Non. Pour toi, ce n'est pas possible ? Du coup, pour apprendre à chuter, pour progresser, c'est pareil, j'imagine ? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu penses d'avoir des repères de progrès tout au long de ton cycle en escalade ? C'est-à-dire qu'on te dise, là, tu en es là, là, tu en es là. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est bien qu'on nous dise ce qu'on en est par rapport au début du cycle, si on progresse ou si on ralentit. D'accord. Et comment tu l'envisages ça ? Comment on pourrait te donner ces repères-là ? Verbalement. Verbalement, sur un papier ? D'accord. Que penses-tu d'apprendre à grimper en tête en commençant d'abord par la fausse tête et après par la moulitette, par des étapes comme ça ? Est-ce que tu crois qu'il faut passer par la moulinette, la fausse tête et la moulitette avant de faire la tête ? Oui. C'est mieux de faire comme ça par étapes. Et est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à grimper en tête directement, mais de manière un peu progressive ? Oui, on peut. On peut aussi ? Oui. Tu as les deux méthodes possibles. Oui. Ok. Alors par rapport à tes intentions pour l'évaluation finale, le CCF, est-ce que tu prévois de grimper en tête ou en moulitette ? En tête. Tu veux quand même faire en tête ? Oui. Même si tu as peur ? Oui. Et pourquoi ? Parce que même si j'ai peur de prendre des risques, j'espère qu'après cette expérience, que je m'arrêtais. D'accord. Donc tu es prêt à prendre sur toi pour... D'accord. Donc du coup, est-ce que tu es prêt à apprendre à chuter pour ne plus avoir peur ? Oui, peut-être. Peut-être. D'accord. Et tu es prêt à prendre des risques calculés si tu n'as plus peur ? Oui. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques calculés pour grimper en moulitette à ton meilleur niveau ? C'est-à-dire que tu prends des risques parce que tu as envie vraiment de progresser en moulitette ? Oui. Et pareil, pour prendre des risques calculés, pour grimper en tête, si tu me dis que tu veux grimper en tête, en tête à ton meilleur niveau, tu prendras des risques ? Oui. Ok. Merci Emma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est Eva et c'est les entretiens préalables de Déjalade. Donc tu te mets dans la conception que tu n'as pas déjà fait tes deux premières séances d'escalade, mais que tu vas commencer le cycle. D'accord. Ok. Alors par rapport à tes expériences, est-ce que tu peux présenter ton parcours scolaire ? Est-ce que tu es à l'âge de ta classe ? Est-ce que tu es en avance ou est-ce que tu as redoublé ? Ben, je n'ai jamais redoublé. Je suis à l'âge de ma classe. Je suis en accompagnement sur les services de la personne en terminale. Et voilà. Ok. Est-ce qu'en général, tu as confiance en toi ? En général dans la vie ? Euh... Bof. Pas trop ? Ouais, voilà. Ok. Alors par rapport aux apprentissages, est-ce que la réussite scolaire est importante pour toi ? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux développer un peu ? Ben, oui, parce que j'ai grandi dans cette optique-là et parce que pour moi, si on ne réussit pas notre scolarité, enfin, je ne sais pas comment dire, pour moi, c'est important pour l'avenir, pour avoir un travail, faire ce qu'on aime et tout. Ok. Et quel est ton niveau de motivation scolaire ? Très élevé. Très bien. Par rapport au lycée Castery, donc, en quelle année es-tu arrivée au lycée ? En 2020, 2017, je crois. Et comment te sens-tu dans ce lycée ? Ça va. C'était dur au début, mais ça va, on ne s'habitue. Ok. Est-ce que tu es dans une filière que tu as choisie ou que tu as subie à SSP ? J'ai choisi, mais maintenant je l'ai subie. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux développer ? Ben, je suis arrivée, je vais travailler avec les enfants et tout. Et finalement, je n'ai pas du tout aimé et ça fait trois ans que je suis là, alors que ça ne me plaît pas forcément. Et je vais partir en fac de l'angle, donc rien à voir. Ah, d'accord. Ok. Alors, par rapport à ta classe, est-ce que tu peux décrire le climat de classe en quelques mots ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est compliqué ? Non, il est bon. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. On a terminé, on a mûri, on a grandi, du coup, on s'entend tous bien. Ok. Du coup, tu m'as parlé de ton niveau de confiance en toi. Quel est ton niveau de confiance dans les autres élèves ? Envers les autres élèves. De la classe, ouais. Il est bon, ça va. Ben, j'ai confiance en eux. D'accord. Alors, par rapport à l'éducation physique, est-ce que tu as des difficultés particulières dans cette matière ou pas vraiment ? Ça dépend le sport. Ça dépend le sport. Ok. Est-ce que tu es motivée par la pratique de l'EPS en général ? Oui, après, c'est suivant le sport, je pense que j'aime faire ou pas. D'accord. Est-ce que tu aimes prendre des risques calculés en éducation physique ? Non, je n'aime pas les risques. Tu n'aimes pas les risques ? Non. Alors, est-ce que tu as déjà eu plutôt de bonnes ou de mauvaises expériences en escalade ? Ben, des bonnes, on va dire. Oui, des bonnes. Tu n'as pas eu de mauvaises expériences, traumatiques ou ce genre de choses ? Non, à part une fois où c'est qu'on m'a assurée et un peu mal assurée, j'ai tombé. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà grimpé en moulinette ? En moulinette ? Tu sais ce que ça veut dire, moulinette ? Non. C'est quand la corde, elle est déjà installée, c'est ce que vous faites. Ok. Est-ce que tu as déjà grimpé en… Est-ce que tu sais ce que ça veut dire la fausse tête ? Non. On sait quand la corde, elle est déjà installée, qu'il y a une petite cordelette que tu passes dans les dégaines comme si tu grimpais en tête. Ah, ok. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire grimper en moulinette ? On grimpe comme si on était en tête, mais on est assuré, non ? Oui, avec une corde en moulinette. Oui. Et tu as une corde que tu passes comme si tu faisais en tête. Et du coup, est-ce que tu sais ce que c'est grimper en tête ? On monte et on passe dans les dégaines sans être assuré. Ok. Enfin, s'il y a quelqu'un qui assure en bas quand même. Alors, est-ce que tu appréhendes de faire de l'escalade en tête ? Tu m'as dit que tu as eu un petit peu peur. Est-ce que tu peux développer un peu ? Oui, parce que j'ai peur de tomber. Par le fort. J'ai peur de tomber. D'accord. Du coup, est-ce que tu as déjà chuté ? Tu m'en as parlé, vraiment en escalade ? Tu t'es fait mal ? Tu as eu des expériences traumatiques ? Non. C'est juste que tu as eu un peu peur déjà ? Oui. Ok. Du coup, est-ce que tu as déjà pris des risques calculés en escalade pour progresser ? Non, j'évite. Mais en fait, j'ai peur de la hauteur. Du coup, c'est compliqué. Après, souvent, je vais tout en haut de la paroi et tout. Mais toutes les deux minutes, je suis obligée de dire « serre, serre la corde » parce que j'ai peur de tomber. Ok. Alors, par rapport à ta conception, pour toi, qu'est-ce que c'est l'éducation physique et sportive ? À quoi ça sert ? Ça sert à faire du sport, même si on ne pratique pas forcément en dehors des cours. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas apprendre à gérer ses peurs en éducation physique ? Oui, je pense. Oui. Ouais ? Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut prendre des risques pour apprendre en EPS ? Pas forcément. D'accord. Je peux développer un si tu veux. Oui, mais le truc, c'est que c'est dans ma tête, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Est-ce qu'on doit prendre des risques pour apprendre, en fait ? Ben, pas forcément. On peut apprendre sans forcément prendre de risques et se faire peur. D'accord. Parce que toi, du coup, ça sera une question après. Est-ce que le risque, il est forcément associé à l'idée de se faire peur ? Si je prends des risques, je risque de me faire peur ou de me faire mal ? Ben oui. Est-ce qu'on prend un risque ? Du coup, forcément, ça nous fait peur. Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que, d'après toi, il faut prendre des risques pour progresser en escalade ? Ben non. On peut monter et être prudent sans forcément y prendre de risques. Après, ça dépend parce que monter des parois faciles et simples, pas forcément, mais les parois avec les plus petites prises et tout, oui, du coup. D'accord. Par rapport à la chute, est-ce que tu as peur de chuter en escalade ? Oui, tout le temps. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à chuter en tête pour avoir moins peur de grimper en tête ? Non. C'est impossible d'apprendre à chuter ? Oui. Ce n'est pas lié pour toi au fait d'avoir moins peur ? Non. Au contraire. Toi, si je chute, tu as peur ? Oui. Ok. J'en m'encore même pas. Qu'est-ce que tu penses d'apprendre à chuter en tête pour progresser, du coup ? Pour toi, c'est une bonne idée ou pas ? C'est hors de question. C'est hors de question. Alors, par rapport à une autre question, c'est par rapport à des repères. Qu'est-ce que tu penses d'avoir des repères de tes progrès, de ce que tu vaux, de ta valeur tout au long du cycle ? Ça, c'est bien parce qu'au moins, on voit qu'on progresse et qu'on ne reste pas au même niveau. Sinon, ce n'est pas motivant. Et comment tu l'envisages, ça, dans le cycle ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui le notes ? Est-ce que c'est le professeur ? Il te le dit en début de séance. Comment ça se passe ? C'est le professeur, normalement. Dès qu'on a fait une paroi, que ce soit entièrement ou partiellement, on l'écrit. Donc ça, pour toi, ça serait un support vraiment pour apprendre ? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu penses d'apprendre à grimper en tête, en commençant d'abord par la moulinette, la fausse tête et la moulitette ? Est-ce que c'est pour toi qu'il faut faire comme ça ? Oui. Parce qu'on ne brûle pas les étapes, c'est un par un. Et du coup, si je te dis qu'on peut apprendre à grimper en tête directement, mais progressivement et par étapes, mais en commençant directement par la tête, qu'est-ce que tu penses, toi ? On peut apprendre, mais... Toi, ça te va ou tu préfères la première méthode ? Non, la première méthode. La première méthode ? Alors, par rapport à tes intentions, pour l'évaluation finale, est-ce que tu prévois de grimper en tête ou en moulitette ? En moulitette. En moulitette. Est-ce que tu es prête à apprendre à chuter, du coup, pour ne plus avoir peur ? Non ? Non. À prendre des risques calculés, donc pour ne plus avoir peur ? Non. À prendre des risques pour grimper en moulitette, plus fort ? Si tu grimpes en moulitette, tu es prêt à prendre des risques, là ? À grimper des petites prises et... Peut-être. Peut-être ? Je ne sais pas. Et est-ce que tu es prêt à prendre des risques calculés pour grimper en tête à ton meilleur niveau ? Non ? Non. On restera en moulitette, alors ? Oui. Merci Eva. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Ok. Alors Julie, par rapport à ton expérience en tant qu'élève, est-ce que tu peux présenter ton parcours scolaire ? Est-ce que tu es à l'âge de ta classe ? Est-ce que tu as l'avance ? Est-ce que tu as redoublé ? Non, je suis plus jeune que ma classe, mais je n'ai pas redoublé ni sauté classe. Je suis une enfant d'année. Ok. En général, est-ce que tu as, de manière générale dans la vie, est-ce que tu as confiance en toi ? Ça peut aller. Ok. Par rapport à l'école, est-ce que la réussite scolaire est importante pour toi ? Non, pas trop, non. Tu n'as pas forcément d'objectif par rapport à l'école. Donc du coup, est-ce que ça impacte sur ton niveau de motivation à l'école ? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Quel est ton projet ? Mon projet... Professionnel ou... Je vais partir en fac de langue. Oui. Et du coup, après, ce serait pour faire des études d'esthétique en Corée et faire ma classe professionnelle d'avoir. D'accord. Donc tu as un projet bien défini et le fait de faire à SSP n'a pas forcément d'impact sur ton projet professionnel. D'accord. Par rapport au lycée Castoré, donc en quelle année es-tu arrivée au lycée ? En 2017, je crois. Ok. Comment tu te sens dans ce lycée ? Au début, très compliqué, mais maintenant, très 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 bien. D'accord. Est-ce que tu es dans une filière que tu as choisie ou que tu es en train de subir ? Je l'ai choisie et en même temps subie à moitié. Et maintenant, je l'ai appréciée. C'est-à-dire que tu n'étais pas au départ à l'origine du choix à SSP ? Non. C'est tes parents ou… Oui. D'accord. Ok. Et maintenant, c'est mieux ? Oui. Parce que ça s'inclit dans ton projet pro ? Non, c'est parce que j'ai appris à l'apprécier et à faire en fonction que… D'accord. Par rapport à ta classe, est-ce que tu peux décrire le climat de classe en quelques mots ? Est-ce qu'il est bon ? Tu te sens bien ? Je me sens très bien. Il est très bon cette année. D'accord. Quel est ton niveau de confiance dans les autres élèves ? Tu m'as parlé de ta confiance en toi et par rapport aux autres élèves de la classe. Il est très très bon. Il est très bien. J'ai confiance en tout le monde dans la classe. D'accord. Par rapport à l'éducation physique, est-ce que tu as des difficultés particulières dans cette matière ou pas forcément ? Oui. Parce que je me souffre très vite. Est-ce que tu peux développer un peu sur quel sport ? Tous en fait. Parce que je me souffre très vite. J'ai des problèmes de pieds. Donc c'est pour ça. Ok. Du coup, es-tu motivée par la pratique de l'EPS ? Quand bien même tu aies des soucis physiques ? Pas trop motivée. Aimes-tu prendre des risques en EPS ? Des risques calculés ? Oui. T'aimes bien prendre des risques quand même ? D'accord. Alors par rapport à l'escalade et à la gestion des peurs et autres, est-ce que tu as eu déjà plutôt des bonnes ou des mauvaises expériences en escalade ? Des bonnes. Quand même des bonnes. Mais j'ai réussi à monter à peu près et puis voilà. D'accord. Donc du coup, est-ce que tu as déjà grimpé en moulinette ? Est-ce que tu sais ce que ça signifie ? C'est assuré. En moulinette ? En moulinette. Assuré en bas. Oui, c'est quand tu es en bas et que la corde est déjà placée en haut. Est-ce que tu sais ce que ça signifie la fausse tête ? Grimper en fausse tête ? C'est en étant assuré en bas mais en mettant quand même la corde dans les… Oui, alors c'est des petites cordelettes. Oui. Et du coup, est-ce que tu sais ce que ça veut dire la moulitette ? Grimper en moulitette. C'est la même chose mais au lieu d'avoir une petite cordelette, c'est une grosse corde. Ok. Et du coup, est-ce que tu sais ce qu'est l'escalade en tête ? C'est sans être forcément assuré. Alors tu es assuré en bas mais depuis en bas. Oui. Et avec la corde, on accroche nous-mêmes la corde. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que tu as déjà… Est-ce que tu as de l'appréhension de manière générale en escalade ? Oui. Ok. Et du coup, j'imagine que tu appréhendes de faire de l'escalade en tête ? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Est-ce que tu as eu déjà… Ouais, vas-y, développe. J'ai peur de monter, d'être trop trop haut. Après, je sais que je ne vais pas tomber forcément mais j'ai quand même cette peur. D'accord. Donc toi, c'est lié au vertige, à la peur de la hauteur ? Ou encore une autre question, est-ce que tu as déjà chuté en escalade ? Est-ce que tu as déjà eu des peurs ou des expériences traumatiques en escalade ? Non, jamais. Pas de peur, pas de… Enfin, en tout cas, pas d'expérience traumatique ? Non. Donc toi, ta difficulté, c'est lié au vertige, à la hauteur ? Oui. D'accord. Et peut-être tu as la confiance avec l'assureur ? Ok. Est-ce que tu es prête à… Est-ce que tu as déjà pris des risques en escalade, des risques calculés ? Euh… Si monter plus haut que ce que je pouvais, c'en est un oui. D'accord. Par rapport à ta conception, donc du coup, toi, l'EPS, pour toi, à quoi ça sert l'éducation physique ? Euh… Pour moi, ça sert à se dépenser, du coup, à côté des cours magistraux. Et voilà. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre, que c'est l'occasion d'apprendre à gérer ses peurs, l'éducation physique ? Oui. Ouais. Tu peux développer un peu ? Euh… Ben… Par rapport, imaginons, à l'escalade, au niveau du vertige, tout ça, ça peut aider à travailler dessus. Ok. Du coup, pour toi, prendre des risques, est-ce que c'est toujours risqué de se faire mal ? Non. C'est… Prendre des risques, pour moi, c'est plus se faire peur. Pas forcément se faire mal, plus se faire peur. Donc, c'est des risques plus subjectifs et psychologiques. D'accord. Est-ce qu'il faut prendre des risques, pour toi, pour progresser en escalade ? Est-ce que c'est incontournable ? Non, pas forcément. Plus se familiariser avec tout ce qui est monté et pas forcément prendre des risques. Ok. Du coup, est-ce que tu as peur de la chute en escalade ? Est-ce que tu as peur de chuter ? Ça dépend de qui m'assure, mais non. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à chuter en tête, notamment, pour avoir moins peur ? Est-ce que ça s'apprend, la chute ? Je pense, oui. Ouais. Et que peux-tu d'apprendre, du coup, à chuter en tête, pour progresser ? Ben, je pense que ça peut être bien, oui. D'accord. Alors, une autre question, c'est par rapport aux repères. Est-ce que tu penses qu'avoir des repères de tes progrès tout au long du cycle, là, c'est intéressant pour les apprentissages ? Comment tu l'envisages ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est le prof ? Comment ça se passe ? Ben, de nous-mêmes. C'est-à-dire, voir comment on évolue, et en fonction de notre évolution, là, ou quoi. Donc, simplement toi, mais sans forcément avoir quelque chose d'écrit, ou… Oui, plus dans le côté mental, genre de se dire qu'on a réussi à faire ça, qu'on arrive de plus en plus à monter, et puis voilà. D'accord, ok. Donc, sans forcément avoir de repères objectifs, mais simplement toi, de sentir que tu progresses. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu penses d'apprendre à grimper en tête en commençant, donc du coup, est-ce qu'il faut absolument commencer par la moulinette, la fausse tête, la moulitette, et après la tête pour apprendre à grimper en tête ? Oui. Ok. Est-ce que tu crois qu'on peut peut-être apprendre à grimper en tête directement, mais par étapes progressives, sans forcément passer par la moulinette, la moulitette et tout ça ? Bah, pour moi, non, parce que j'ai toujours peur, quand même, d'être un moulinette, donc il faut toujours bien 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 assuré, et du coup, c'est… Et les mains toujours sur le… D'accord. Alors, par rapport à tes intentions, pour l'évaluation finale, est-ce que tu prévois de grimper en tête ou en moulitette ? Au mieux, en moulitette. En moulitette ? Ok, donc la tête… Non. D'accord. Est-ce que tu es prête à apprendre à chuter pour avoir moins peur ? Oui. D'accord. Est-ce que tu es prête à prendre des risques calculés ? Du coup, si tu n'as plus trop peur, là, est-ce que tu es prête à prendre des risques calculés ? Oui. Donc, du coup, ces risques-là, pour grimper en moulitette, à ton meilleur niveau ? Oui. Et est-ce que tu es prête à les prendre pour grimper en tête à ton meilleur niveau, ces risques calculés ? Oui. Donc, tu veux quand même essayer de grimper en tête, alors ? Je voudrais bien essayer, au final. Ah, tu voudrais essayer, quand même. Mais ça va être… D'accord. Plus haut, quoi. Ok. Mais pour l'instant, tu n'as pas l'idée de grimper en tête en haut de la voie. Ok. Merci, Julie. Alors, on lance ici, et on va lancer là. Ok. Alors, l'OiC, c'est l'OiC, c'est l'OiC. C'est l'entretien de Déjà-là, par rapport à son expérience en escalade. Alors, sur tes expériences, est-ce que tu peux présenter ton parcours scolaire ? C'est-à-dire, est-ce que tu es à l'âge de ta classe ? Est-ce que tu as l'avance ? Est-ce que tu as reboublié ? Le parcours général ? Ouais. Par rapport, ouais. D'accord. Jusqu'à la troisième, j'étais en troisième à Toulouse. Le collège ne s'est pas hyper bien passé, j'avais vraiment du mal à suivre les cours. Donc, on m'a fait redoubler ma troisième puisqu'on voulait m'envoyer en général, et évidemment, ce n'était pas possible. Et quand j'ai fait ma seconde troisième, que je savais que je voulais partir dans le social, on m'a parlé de la voie professionnelle. Donc, je me suis orienté vers la section SSP. Et depuis, tout se passe très bien puisque mes études me plaisent énormément et je compte même faire des poursuites avec une licence psychologique. Donc, du coup, tu as redoublé quelques classes ? Seulement la troisième. D'accord. Alors, de manière générale et par rapport à la thématique que j'ai envie de traiter, est-ce que tu as confiance en toi ? De manière générale. Alors, depuis ma seconde troisième justement où ça s'est mieux passé, j'ai un peu gagné confiance en moi. Mais je sais que quand même, quand j'ai commencé mon adolescence et même encore un peu maintenant, je sais que j'ai du mal avec le fait d'aller vers les gens, par exemple. Ok. Donc, par rapport à l'école et par rapport aux apprentissages, est-ce que la réussite scolaire est importante pour toi ? Maintenant, oui, par rapport à, ça va faire un peu beaucoup, mais on va dire à la société de maintenant, oui, c'est important. Il faut avoir ses diplômes et savoir ce qu'on veut faire. Alors, quel est ton niveau de motivation scolaire ? Pour l'instant, il est très élevé, puisque je suis très content d'être dans une filière qui me plaît, avec des possibilités de poursuite d'études qui vont me plaire. Donc, je suis assez motivé, surtout que là, en plus, il y a les épreuves, donc il faut que je me motive un maximum. Ok. Donc, sur le lycée Castoré, en quelle année es-tu arrivé au LEP Castoré ? Je suis arrivé en 2017, oui. Et comment te sens-tu dans ce lycée ? Alors, avec les professeurs, c'est génial. On a vraiment des professeurs géniaux, dans n'importe quelle matière. Et après, l'administration, ça dépend des jours. Moi qui suis interne, par exemple, franchement, à l'internat, ça se passe bien. Le groupe est sympa. En tout cas, chez les garçons, il n'y a jamais eu de gros s'embrouille. C'est convivial. Et puis après, ça va même avec le service restauration, par exemple. Ils sont adorables. Donc, ça va. Alors, est-ce que tu es dans une filière, mais tu as en partie répondu, choisi ou plutôt subi ? Choisi. Alors, sur ta classe, est-ce que tu peux décrire le climat de classe en quelques mots ? Est-ce qu'il est bon ? Je suis dans une classe à 90% composée de filles. Et il y a eu, au cours des trois années, surtout les deux premières, il y a eu plusieurs embrouilles entre elles, des menaces de mort. Mais moi, personnellement, ça va. J'ai aucun problème avec qui que ce soit. J'ai mon petit groupe. On est heureux et heureuses. Mais je sais que tout le monde n'aime pas tout le monde et que des fois, ça se ressent que ce soit en cours, même avec les professeurs, de temps en temps. OK. Donc, du coup, tu nous as parlé de ta confiance en toi. Mais quel est, par rapport à la classe, quel est ton niveau de confiance dans les autres élèves ? C'est difficile à dire puisque moi, en général, je suis quelqu'un qui ne se soucie pas énormément des autres, même si j'ai beau être... Enfin, ça dépend. Pourtant, je suis content d'être dans le social. Mais si on me demande mon avis sur les gens de la classe, je vais dire que j'en ai pas grand-chose à faire. Et je me concentre surtout sur mes résultats à moi, personnellement. Alors, par rapport à l'éducation physique et sportive, est-ce que tu as des difficultés particulières dans cette matière ? J'en avais puisque je faisais du judo, mais j'ai arrêté vers quoi ? 10 ans. Et j'ai plus fait de sport extra-scolaire. Je faisais que du sport à l'école. Et donc, je commençais à gagner du poids puisque j'ai fait quelques dépressions. Mais arrivé au lycée, je me suis mis de plus en plus. Par exemple, quand je suis chez moi, je cours. Depuis que j'ai mon chien, je vais courir avec lui. Je cours de plus en plus. Des fois, le soir, je vais me défouler. Et je prends vraiment plaisir à faire du sport maintenant, aussi petit qu'il peut s'être. Donc, du coup, est-ce que tu es motivé quelque peu par la pratique de l'éducation physique et sportive ? Oui. Même s'il y a forcément des sports qui vont moins me plaire, je suis toujours motivé à donner le meilleur de moi-même et à pousser mon corps là où il faut. Ok. Alors, par rapport aux risques, est-ce que tu es prêt à prendre des risques calculés dans l'éducation physique et sportive pour essayer de t'améliorer ? Alors, oui. Si je sais que je suis encadré et que c'est calculé, je suis prêt à les prendre puisque je pense que ça fait aussi partie du jeu. Ok. Donc, du coup, par rapport à l'activité escalade et par rapport à la prise de risque en escalade et la gestion des émotions, est-ce que tu as eu plutôt de bonnes ou de mauvaises expériences en escalade jusque-là, quel que soit le style ? Alors, au début, vu que j'ai eu une peur du vide, j'avais eu du mal avec le fait de me retrouver au-dessus du vide tout simplement, même si j'étais assuré. Puis justement, j'ai commencé à prendre confiance en la personne qui m'assurait et ensuite en moi-même et à force, même si je me sentais bloqué, je me suis dit, allez, essaye de pousser une jambe, de tendre un bras et à force, j'arrive à grimper plus de murs et des murs plus compliqués. Et là, tu me parles par rapport aux deux séances que tu as fait ou par rapport à l'expérience de l'escalade que tu as eu déjà au lycée ? Non, en général, je veux dire, au début, j'avais vraiment du mal, puis j'ai pris confiance en l'assurage, puis en moi-même, même quand je me retrouvais bloqué, j'essayais d'avancer. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà grimpé en moulinette ? Oui. Ok. Est-ce que tu sais ce que signifie grimper en fausse tête ? Attaché, mais il y a quand même une corde avec nous et on fait le mouvement d'accrocher dans les moulis. Oui, une petite cordelette, et du coup, est-ce que tu fais la différence avec le grimper en moulis-tête ? Est-ce que tu sais ce que c'est la moulis-tête ? Non, pas exactement. D'accord. C'est en fait la même chose, tu as une moulinette, mais tu fais comme si tu grimpes en tête, mais avec une grande corde. Oui, d'accord. Ce n'est pas une petite corde. Donc, du coup, est-ce que tu sais ce que signifie escalader en tête ? Oui, c'est escalader avec une corde sans avoir la moulinette d'attacher, et au fur et à mesure, on attache la corde qu'on a à des paliers pour se sécuriser au fur et à mesure qu'on... Du coup, est-ce que tu appréhendes de faire de l'escalade en tête ? Alors oui, énormément, mais je suis prêt à jouer le jeu. Alors, est-ce que tu as déjà chuté en escalade ? Alors, non, pas vraiment. Si j'ai fait des chutes, c'était quand on montait, quand on faisait les montées horizontales. Ça m'est arrivé de rater une prise sans faire exprès, mais jamais vraiment en grimpant, j'ai jamais chuté. Donc, tu n'as pas d'expérience traumatique en escalade qui pourrait te bloquer ? Pas encore. Donc, c'est juste ta problématique, la problématique du vertige et de l'appréhension du grimper en tête pour l'instant ? C'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as déjà pris des risques calculés en escalade ? Ça m'est déjà arrivé quand j'étais bloqué, enfin, pas forcément bloqué, mais de pousser une jambe que je trouvais un peu loin, de prendre des risques en essayant de monter un peu vite. Mais oui, j'ai déjà pris quelques risques, mais ce n'était pas… D'accord. Alors, par rapport à ta conception de l'escalade et de l'éducation physique, pour toi, à quoi sert l'EPS ? Déjà, ça peut faire découvrir des gens des sports qu'ils aiment. Ensuite, évidemment, il y a un but d'éducation sportive dans le fait d'éduquer le corps. Juste les entraînements, les gens peuvent s'y mettre pour plus tard, parce que c'est quelque chose qui va servir dans la vie, comme toutes les matières. Le fait de faire du sport et de se tenir en bonne santé, et voilà, surtout la bonne santé physique. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à gérer ses peurs en EPS ? Oui, oui, puisque je l'ai fait moi-même, et il le faut pour plus tard, puisqu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et si un jour, on a besoin de donner le meilleur nous-mêmes physiquement, c'est toujours mieux d'avoir déjà appréhendé les situations. Est-ce que tu penses qu'il faut prendre des risques pour apprendre en EPS ? Ça dépend le sport pratiqué, mais oui, il faudra toujours prendre des risques pour avancer, et peut-être même se débloquer, tout simplement. Alors, par rapport à l'escalade, à la prise de risque, aux chutes, aux émotions, à la confiance, donc tu m'as dit que tu savais ce que signifiait grimper en tête. Donc, pour toi, par rapport à la prise de risque, prendre des risques, est-ce que c'est toujours risquer de se faire mal ? Évidemment, après, si le risque est calculé, on peut toujours diminuer, enfin, pas vraiment diminuer, mais prévenir un gros mal, et oui, voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il faut prendre pour toi, est-ce qu'il faut prendre des risques pour progresser en escalade ? En escalade, oui, c'est beaucoup de prendre sur soi-même, ne pas s'arrêter quand on sent qu'on ne peut pas trop, essayer toujours de trouver une prise, de tendre la jambe un peu plus loin, et si on veut grimper en tête, il faut passer par la moulitette, évidemment, et voilà. Alors, sur les représentations de la chute, as-tu peur de chuter en escalade ? Non, pas vraiment, puis moi qui ai fait du judo, la chute, ce n'est plus vraiment un problème, mais après, évidemment, si je sens que je vais chuter très haut, je vais forcément avoir peur, mais après la chute, je pense que je vais dire, si je n'ai rien de cassé ni rien, je me dirais, bon, c'est un risque que j'ai pris, voilà. Donc tu as suivi la chute du judo et la chute en escalade ? Pour la sensation. Après, évidemment, chuter du dos de quelqu'un ou chuter d'un mur, ce n'est pas la même chose. Ok. Et du coup, que penses-tu d'apprendre à chuter en tête pour avoir moins peur ? Je pense qu'il faut, oui. On m'a appris au judo pour avoir moins peur pendant les prises. À mon avis, ça doit être similaire à l'escalade pour apprendre à prendre confiance en soi pendant la montée en tête. Alors, que penses-tu d'apprendre à chuter en tête pour progresser en escalade ? Je pense qu'il va forcément le falloir. Puis si c'est volontaire, il n'y aura jamais de risque trop grand prix. C'est à faire. Ok. Alors, que penses-tu d'avoir des repères de tes progrès, de ta valeur tout au long du cycle, avant le CCF ? Ça serait bien d'avoir une sorte de petit tableau, ou même d'écrire les chutes, savoir si jamais je me fixe une montée en tête sur un chemin. Me dire, ah, au niveau de cette prise, je n'ai pas réussi, il fallait que je tente plus vers la gauche, des trucs comme ça, par exemple. Ok. Que penses-tu d'apprendre à grimper en tête en commençant par la fausse tête et puis après la moulie-tête ? Est-ce que pour toi, c'est incontournable ? Oui, il faut. Pour quelqu'un qui a peur, on ne peut pas directement monter en tête. C'est ridicule et ça va forcément bloquer. Que penses-tu d'apprendre à grimper en tête ? Justement, je prends ce que tu viens de dire. En tête, directement, mais par étapes, progressives. Ça dépend. Si on s'en sent capable, ça doit être possible. Mais pour quelqu'un qui a déjà des problèmes à monter en moulie-tête, il va forcément falloir passer par la moulie-tête et tout ça. Et du coup, la moulie-tête, comme vous avez fait aussi en début de cycle ? Oui, voilà. D'accord. Alors, par rapport à tes intentions, pour l'évaluation finale de ce cycle-là, est-ce que tu prévois de grimper en tête ou en moulie-tête ? Franchement, j'aimerais beaucoup monter en tête. Pas juste pour les points, mais vraiment juste pour moi, me dire que j'ai réussi. Même si je ne monte pas tout en haut, au moins essayer et arriver à faire ce que je peux au maximum. Monter trois quarts ? Au moins, oui. Ok. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques calculés si tu n'as plus peur, du coup ? Est-ce que tu es prêt à prendre des risques calculés pour grimper en moulie-tête à ton meilleur niveau ? Moi aussi. Ok. Et à grimper en tête à ton meilleur niveau, prendre des risques calculés aussi ? Oui. Ok. Je te remercie Loïka. Oui, merci à vous. C'est fini. Alors là, on fait ça. Et là, on fait ça. Sous-titrage ST' 501 Merci. Alors, on est avec Angelina et on est sur l'entretien. Avant le cycle. Alors, tu vas te mettre dans les conditions que tu es en train de débuter le cycle. Que tu n'as pas fait encore du tout d'escalade ou voilà. Tu n'as pas fait déjà tes deux, trois premières séances. Ok ? Alors, hop, là ça enregistre ou pas ? Là, ça enregistre. Alors, Angelina, est-ce que tu peux présenter ton parcours scolaire ? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'âge de ta classe ? Est-ce que tu es en avance ? Est-ce que tu as redoublé ? Je suis plus âgée que ce de ma classe. Donc, tu as redoublé une fois, deux fois ? Non, j'ai fait un CAP avant. Et oui, j'ai redoublé une fois, mais c'était en première. Donc, tu as fait un CAP avant, tu viens donc des classes... Tu viens d'une classe de CAP, donc tu as été intégrée dans le bac pro à partir d'une classe de CAP. Oui. D'accord. Alors, de manière générale, dans ta vie, est-ce que tu as confiance en toi ? Non. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Bah, depuis toujours, je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que tu sais d'où ça vient, globalement, sur ta personnalité ou pas ? Non. Pas trop. D'accord. Alors, par rapport aux apprentissages et à l'école, est-ce que pour toi, la réussite scolaire est importante ? Oui. Ok. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Bah, la réussite scolaire, c'est moi qu'on peut avoir notre diplôme, mais c'est... C'est pour avoir un diplôme ? Oui. Du coup, quel est ton niveau de motivation à l'école ? Tu es très motivée pour avoir un diplôme ou moyennement ? Moyennement. D'accord. Par rapport au lycée Castoré, en quelle année es-tu arrivée au lycée Castoré ? 2016. Comment te sens-tu dans ce lycée ? Bien. Ouais ? A l'aise, intégré, relativement à l'aise ? D'accord. Est-ce que tu es dans une filière, la SSP, que tu as choisie ou que tu subis ? Non, j'ai choisi. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me décrire le climat de la classe en quelques mots ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce que tu te sens bien dans cette classe ? Est-ce bien l'intégrer ? Il est bien. Ça a toujours été ou c'est mieux cette année ? C'est mieux cette année. Il y a eu des difficultés ? Oui. D'accord, donc cette année ça va ? Oui. D'accord. Quel est ton niveau de confiance, du coup, dans les autres élèves de la classe ? Moyen. Tu n'as pas confiance en certains élèves, confiance en certains autres ? C'est ça. Donc si certains élèves t'assurent un escalade, ça aurait une incidence sur ton comportement ? Non, je ne pense pas. D'accord. En éducation physique, est-ce que tu as des difficultés particulières dans cette matière ? Sur le sport, la pratique ? Non. Il n'y a aucune... Toutes les activités que tu as fait cette année, il n'y a pas de difficultés particulières ? Non. D'accord. Est-ce que tu es motivé par la pratique de l'EPS, du sport ? Est-ce que ça te motive ? Pas forcément. Pas trop. Ok. Est-ce que tu aimes prendre des risques calculés en EPS ? Est-ce que tu aimes prendre des risques en EPS ? Non. Pas forcément. Ok. Est-ce que tu as eu déjà plutôt des... Alors par rapport à l'escalade, de bonnes ou plutôt de mauvaises expériences en escalade ? Plus de bonnes. Plus de bonnes que de mauvaises ? Oui. D'accord. Du coup, tu as eu quelques mauvaises aussi ? Oui. Tu as eu peur, je veux dire, ou des choses comme ça ? Oui. D'accord. Est-ce que c'est par rapport à des problèmes de vertige ou est-ce que c'est parce qu'on t'a mal assuré ou ce genre de choses ? Non. C'est quand je réalise que je suis en hauteur. D'accord. C'est plus la hauteur alors. Est-ce que tu as déjà grimpé en moulinette ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire moulinette ? Oui. C'est ? C'est monté tout simplement. Quand la corde est déjà placée. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est que la fausse tête ? Je ne sais pas ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en fait ? C'est monter avec une deuxième corde et les mettre dans les dégânes. Dans les dégânes, oui. Dans les dégânes. Voilà, c'est la petite corde de l'aide que tu avais. Du coup, est-ce que tu sais ce que c'est grimper en moulitette ? En moulitette, non. C'est ce que vous allez faire la semaine prochaine. C'est-à-dire, au lieu que ce soit la petite corde, c'est une grande corde en fait. Avec un deuxième assureur en bas. Vous allez monter avec la corde de moulinette plus la corde qui est en bas, la corde de tête. Ok ? Et du coup, est-ce que tu sais ce que c'est que grimper en tête ? Non, ce n'est plus. Alors, c'est quand il n'y a plus la corde de moulinette, il n'y a que la corde qui est en bas en fait. Et c'est toi qui la mets dans les mousquetons. Ça, vous allez l'apprendre dans quelques séances. Non. Du coup, est-ce que toi, tu appréhendes de faire de l'escalade en tête ? Est-ce que tu as peur de faire de l'escalade en tête ? Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà chuté en escalade ? Est-ce que tu as fait de la chute ? Au sens que, est-ce que tu as déjà eu peur parce que tu as fait une chute en escalade ? Est-ce que tu as eu une expérience traumatisante ? Non, je n'en ai pas eu. Pas d'expérience traumatisante. Donc la peur, toi, elle te vient juste de la hauteur. Oui. Et du vertige. Est-ce que tu as déjà pris des risques en escalade ? Des risques calculés, hein ? Non. Pas de risque en particulier, ok. Par rapport à ta conception, pour toi, le sport ou l'éducation physique et sportive, ça sert à quoi ? Parle fort. À se défouler, enfin... Ok. À se dépenser physiquement. Ok. Est-ce que tu penses qu'il faut prendre des risques pour apprendre en éducation physique et sportive ? Oui. C'est bien de prendre des risques ? Ok. Alors, par rapport à la prise de risque et aux émotions, là, à la peur, pour toi, est-ce que prendre des risques, c'est toujours risquer de se faire mal ? Est-ce que c'est associé les deux ? On prend des risques, on va forcément se faire mal. Pas forcément. Est-ce que tu peux développer un peu ? Est-ce que tu peux développer un peu ? Ben... Pas forcément. Si on monte et qu'on a peur, mais qu'on prend des risques pour monter un peu plus haut, on se fait pas mal. Après, si on est bien assuré... D'accord. D'accord. C'est juste de monter un peu plus haut que de prendre des risques ? Ok. Est-ce que pour toi, pour progresser en escalade, il faut prendre des risques ? Oui. D'accord. Alors, est-ce que t'as peur de chuter en escalade ? Oui. D'accord. Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à chuter en tête pour avoir moins peur de grimper en tête ? Est-ce que c'est comme chaque cause qu'on peut apprendre à chuter ? Non. On peut pas ? Je pense pas. Ok. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'apprendre à chuter en tête pour progresser ? Pour toi, est-ce que ça peut être envisageable ou pas du tout ? Non, je pense pas. D'accord. Alors, par rapport à une autre chose, des repères de tes progrès. Est-ce que tu penses d'avoir des repères de tes progrès là tout au long du cycle ? Que tu saches d'une séance à une autre où tu en es ? Ben, c'est bien vu qu'on peut voir notre progression. Ok. Et ça, donc pour l'instant là, tu en as ou tu envisages de l'avoir ou d'avoir des progrès ? Tu sais à peu près où tu en es à chaque séance ? Un peu près, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu penses donc du coup d'apprendre à grimper en tête en commençant, comme vous le faites, par la fausse tête et puis par la moulie tête ? Ce que vous avez fait aujourd'hui, puis après la moulie tête et puis après la tête. Est-ce que ça te semble, toi, une progression logique ? Pour apprendre à grimper en tête ? Je pense que oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'apprendre à grimper en tête si on peut proposer de grimper en tête directement, mais en faisant par étapes progressives ? C'est bon. Eh bien, tu grimpes en tête directement, mais on ne te met pas en difficulté, mais tu grimpes en tête progressivement dans le cycle. Tu commences directement, pas par la tête, mais directement par la moulinette, je veux dire, mais directement par la tête. C'est en plusieurs étapes. Ça peut être envisageable pour toi. Oui. D'accord. Alors, par rapport à tes intentions de la fin du cycle, pour l'évaluation finale, est-ce que tu prévois de grimper en tête, c'est-à-dire sans la corde qui soit placée en haut, mais la corde est en bas et c'est toi qui mets, ou plutôt en moulie tête ? La moulie tête, c'est... La moulie tête, c'est ce que tu vas faire la semaine prochaine, enfin au jeudi. C'est-à-dire que la corde, elle est déjà placée et tu fais comme si tu grimpais, tu mettais l'autre corde. Du coup, on n'aura qu'une corde ? Oui. Si tu grimpes en tête pure, tu n'auras qu'une seule corde. Comme ça, après ça peut évoluer, mais comme ça là, au début du cycle, est-ce que tu penses que tu vas faire plutôt de la tête ou de la moulie tête à la fin pour le CCF ? Ben, j'aimerais bien essayer la moulie tête. Moulie tête ? Oui. Ok, parle pas bien dans le micro. Est-ce que tu es prête à apprendre à chuter, du coup, là, pendant le cycle, pour ne plus avoir peur ? Non. Ça va être compliqué ? Oui. D'accord, pourquoi ? Ben, parce qu'il y a la peur de tomber. Il y a beaucoup d'appréhension sur la chute. Ok. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques calculés si tu n'as plus peur ? Si on arrive à gommer ça, tu vas prendre des risques ou... Oui. Ok. Est-ce que tu es prêt du coup à prendre des risques pour essayer de grimper en moulie tête, avec la corde déjà placée, à ton meilleur niveau ? Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour ça ? Oui. Pour t'améliorer en moulie tête ? Oui. Et du coup, pour t'améliorer en tête, si tu grimpes en tête, est-ce que tu es prêt à prendre des risques en tête, pour grimper à ton meilleur niveau ? Oui. Donc, du coup, tu comptes grimper en tête à la fin du cycle ou pas, alors ? Est-ce que tu m'as dit en moulie tête ? Ah, pardon. Ben, plutôt en moulie tête. Plutôt en moulie tête ? Ok. Allez, je ne t'embête pas plus. Merci, Angéline. Merci. 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 Alors, hop, là, c'est parti. Non ? Et là, oui. Voilà. Ok, Annabelle. Alors, merci pour ce premier entretien. C'est l'entretien de déjà là, avant l'expérimentation. Donc, tu te mets dans les conditions que tu n'as pas fait de séance d'escalade et que tu commences juste le cycle. D'accord ? Essaye de te rémémorer quand tu étais, voilà, avant de faire les deux, trois premières séances avec M. Martinez. Ok ? Donc, par rapport à ton parcours scolaire, est-ce que tu es à l'âge de ta classe ? Est-ce que tu es en avance ou est-ce que tu as redoublé ? Non, j'ai l'âge de ma classe. T'es à l'âge de ta classe ? D'accord. Donc, en général, dans ta scolarité, même dans ta personnalité, est-ce que tu as confiance en toi ? Non. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Est-ce que tu sais d'où ça vient ? Est-ce que... Je suis toujours stressée de mal faire les choses. De mal faire les choses ? Oui. D'accord, ok. Alors, par rapport à l'école, est-ce que la réussite scolaire est importante pour toi ? Oui. Du coup, quel est ton niveau de motivation scolaire ? Est-ce que tu peux développer ton projet ? Ah, mon projet professionnel. Oui, par exemple, oui. Après le bac, j'aimerais faire une licence d'éducation et pour devenir, enfin, j'espère devenir professeure des écoles. Bienvenue au club. Alors, super, c'est un beau projet ça, ambitieux. Par rapport au lycée Casteret, en quelle année es-tu arrivée au lycée ? C'était 2017. Ok. Et comment tu te sens dans ce lycée ? Ça va. Mieux que les autres années, en tout cas. Donc, ça va de mieux en mieux. Oui. D'accord, ok. Et est-ce que tu es dans une filière, la SSP, que tu as choisie ou qui est subie ? Non, j'ai choisi de faire la SSP. Depuis le début ? Oui. D'accord. Et ton choix, il est toujours... Enfin, tu n'as pas l'impression de t'être trompée de ton choix ? Non. D'accord. Par rapport à ta classe, est-ce que tu peux décrire le climat de classe en quelques mots ? Est-ce qu'il est bon ? Oui, c'est bon par rapport aux autres années. Explique un petit peu. Ben, en fait, les gens un peu, je vais dire, pénibles, quoi. Ben, ils sont partis. Donc, la classe, elle est de redevenir un peu mieux et sans tension. D'accord. Du coup, par rapport au climat de classe, quel est ton niveau de confiance dans les autres élèves ? Beaucoup mieux. J'arrive à prendre la parole. Je n'ai plus peur de parler, en fait. D'accord. Je suis moins timide. Ok. Alors, sur l'éducation physique et sportive, est-ce que tu as des difficultés en particulier dans cette matière ? Non, à part l'escalade. Sur les autres activités, il n'y a qu'un escalade ou... Oui. D'accord. Où tu as un peu d'appréhension, quoi. Oui. Ok. Est-ce que tu es motivée par la pratique du sport et de l'éducation physique ? Ça dépend. Développe un petit peu ? Je ne sais pas. Est-ce que ça te paraît important ? Est-ce que... Oui, c'est quand même important pour l'organisme et tout, de s'entretenir. D'accord. Donc, tu es motivée ou moyennement motivée ? Ça dépend des fois, mais je pense plus moyennement. D'accord. Est-ce que tu aimes prendre des risques en EPS, du coup ? Non, je n'ai pas. Tu as peur de prendre des risques ? Oui. D'accord, ok. Alors, par rapport à la thématique justement du risque et par rapport à l'escalade, est-ce que tu as eu plutôt de bonnes ou de mauvaises expériences en escalade ? Avant le lycée, je n'en avais jamais fait. D'accord. D'accord. Etant donné que j'ai peur du vide, j'avais peur de monter. D'accord. Donc, c'est la peur de monter. C'est plutôt la peur de monter, d'ailleurs, ou... Enfin, on verra sur une question d'après. Est-ce que tu as déjà grimpé en moulignette ? Oui. Tu sais ce que ça veut dire, la moulignette ? Oui, oui. C'est qu'il n'y a pas la corde dans les gaines. Ou alors, quand il y a la seule corde, quand elle est grimpée en haut. Est-ce que tu sais ce que c'est la fausse tête, grimpée en fausse tête ? Oui, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Non, c'est-à-dire ? Tu peux développer ? C'est... En fait, on s'entraîne à faire en tête. D'accord. Du coup, est-ce que tu sais ce que c'est la moulitette ? C'est avec les deux... On assure avec la moulignette et avec la corde. Enfin, non, en tête. Avec quelqu'un qui est en bas, avec la grande corde. Ok. Et du coup, la tête, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, est-ce que c'est grimper en tête ? Ben, c'est accrocher la corde dans chaque dégaine. Avec combien d'assureurs, du coup, avec la corde qui est en bas au départ ? Oui. Et que tu installes. Ok. Du coup, est-ce que toi, tu as peur ? Est-ce que tu appréhendes un peu le fait d'escalader en tête ? Oui. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Parce que déjà, j'ai peur de monter quand je suis assurée, alors qu'il n'y a presque plus personne en bas. Alors, du coup, est-ce que tu as déjà chuté au sens d'une expérience un peu traumatisante en escalade ? Non. Donc, c'est juste toi la peur, c'est la peur de la hauteur, le vertige, ou le fait de ne pas être assuré, mais tu n'as pas eu d'expérience traumatisante. D'accord. Du coup, est-ce que tu as déjà pris des risques en escalade ? Un peu calculé, pas des risques où tu... Non, non, j'essaie de ne pas prendre de risques. Pas prendre de risques. D'accord. Alors, par rapport à ta conception de l'éducation physique, pour toi, l'éducation physique, à quoi ça sert ? À rien. Non. Ben, s'entretenir, s'oxygéner. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à gérer ses peurs en l'éducation physique ? Oui, parce qu'on essaie de prendre confiance en soi. D'accord. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut prendre des risques pour apprendre en EPS ? Ben, peut-être que c'est quand on a peur et qu'on se fait peur, peut-être qu'après, on se dit... On se fait peur dans une certaine mesure, sans... D'accord. Que là, on peut apprendre. Oui. D'accord, c'est intéressant. Parce que tu conscientises ça, mais par ailleurs, tu n'as pas trop envie quand même de te faire peur. Alors, est-ce que pour toi, prendre des risques, c'est toujours risquer de se faire mal ? Est-ce que les deux sont associés ? Je prends des risques, je vais me faire mal. Non, ça dépend si on arrive à bien le gérer. Alors, vas-y, explique un peu. Ben, si on essaye de se faire mal, forcément qu'on va prendre un gros risque. Mais si le risque, il est... Ben, ça va, qu'on arrive à se maintenir, peut-être que... Donc, tu as cette conception, mais par ailleurs, dans la réalité, ça bloque. Ok. Du coup, est-ce que pour toi, il faut prendre des risques pour progresser en escalade ? Ben, je pense que oui. Ok. Alors, par rapport à la chute et tes représentations de la chute, est-ce que tu as peur de chuter en escalade ? Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à chuter en tête pour avoir moins peur ? Est-ce que ça peut être une méthode ? Alors, oui, mais je ne pense pas que moi, j'oserais. D'accord. Qu'est-ce que tu penses d'apprendre à chuter en tête, donc du coup, pour progresser ? Si c'est possible, oui. Ça te semble intéressant, mais tu ne te sens pas trop capable de le faire ? Assez distante. D'accord. Alors, sur un autre thème, par rapport au progrès, qu'est-ce que tu penses d'avoir des repères de tes progrès pendant tout le cycle, avant le CCF ? Ça permet de voir notre évolution. Ouais. Donc là, est-ce que toi, tu sais à peu près où tu en es, là, dans le cycle, depuis les deux, trois premières séances ? Je sais que les premières séances, je n'osais pas du tout monter, enfin, pratiquement pas, et que là, j'ai réussi à passer à une blanche. Donc, tu as des repères concrets qui te montrent ta progression dans le cycle ? Oui. Ou c'est toi qui les as en interne, ou il y avait aussi des documents qui te permettent de voir un peu tes progrès ? Non, il y a comment ? Il m'a semblé avoir une fiche aujourd'hui. Oui, mais moi, je ne sais pas. Toi, tu sens aussi tes trucs ? D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses, alors, par rapport à l'organisation, de grimper d'abord en moulinette, puis en fausse tête, puis en moulitette, avant de grimper en tête ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça permet de s'habituer et d'appréhender un peu les choses. Donc, pour toi, ça te convient bien ? Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à grimper directement en tête, en faisant des étapes progressives ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que toi, ça tirait bien ça ? Non, je pense qu'il faut faire des apports par petites étapes. Donc, les petites étapes, c'est la moulinette, la fausse tête, la moulitette et la tête. Oui. Ok. Alors, par rapport à tes intentions dans le cycle, et on terminera par ça, pour l'évaluation finale, est-ce que tu prévois de grimper en tête ou en moulitette ? Parce que les deux sont possibles pour le CCF. En moulitette. Moulitette, est-ce que tu peux développer ? Parce qu'au moins, je sentirais qu'il y a quelqu'un en bas qui est là pour m'assurer. Donc, tu seras plus rassurée. Oui. D'accord. Est-ce que tu es prête à apprendre à chuter pendant le cycle pour ne plus avoir peur ? Pour essayer de ne plus avoir peur ? Je ne sais pas trop. Tu verras comment ça se déroule. Oui, voilà. Et du coup, si tu n'as plus peur, est-ce que tu pourras prendre des risques en tête un peu calculé ? Je ne sais pas trop. Moyen ? Oui. Ok. Donc, du coup, si tu grimpes en moulitette, est-ce que tu es prête à prendre des risques en moulitette pour grimper vraiment à ton meilleur niveau ? Peut-être. En moulitette ? Je ne sais pas si sûr. Toujours, ok ? Oui. Et du coup, si tu grimpes en tête, est-ce que tu es prête à prendre des risques pour grimper à ton meilleur niveau ? Non. Non. C'est franc. Ok. Eh bien, je te remercie. Et je te dis à jeudi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, on essaie de parler fort quand je te pose des questions. Oui. Il y a certaines questions que je vais te poser, peut-être que je vais ensuite relancer. Alors, Manuel, là, c'est l'entretien de Déjala, avant l'escalade. Donc, tu te places comme si tu n'avais pas fait trop d'escalade encore depuis les 2-3 séances que tu as fait, OK ? OK. Merci de participer à l'expérimentation. Alors, par rapport à ton parcours scolaire, est-ce que tu peux me le présenter ? Est-ce que tu es à l'âge de ta classe ? Est-ce que tu es en avance ? Est-ce que tu as redoublé ? Quel est ton parcours un peu collège-lycée ? Ben, je n'ai jamais redoublé. J'ai fait un bac prochain, bac pro à SSP. Donc, c'est tout ce qui est dans le sain intérêt social. Et c'est sur 3 ans. Et voilà. Donc, tu es juste à l'âge de ta classe, en fait ? OK. Alors, de manière générale, est-ce que tu as confiance en toi ? Oui, c'est vrai. Alors, sur les apprentissages à l'école, est-ce que la réussite scolaire est importante pour toi ? Oui. Réussir à l'école et pourquoi ? Ben, parce que c'est important de réussir pour avoir des sous. D'accord. Du coup, c'est la réussite aussi professionnelle ou c'est obtenir un diplôme ? Et quel est ton niveau de motivation à l'école, donc, du coup ? Je suis motivée. Enfin, non, je ne suis pas trop motivée. Mais... Je sais que je peux faire mieux, mais bon, l'école, je n'aime pas trop. D'accord. Donc, du coup, est-ce que tu as un projet professionnel, toi ? Tu sais ce que tu veux faire après ? Oui, je vais partir en BTS Communication et après, je vais faire courir dans l'événementiel. D'accord. Alors, par rapport au lycée Castoré, depuis... En quelle année tu es arrivée au lycée ? En 2017. 2007 ? 2017. Ah, 2017. Comment tu te sens dans ce lycée ? Ça va, bien. Bien ? Oui. Alors, pour la filière ASSP, est-ce que c'est une filière que tu as choisie ou est-ce que c'est plutôt subie ? J'ai choisi. D'accord. Et donc, du coup, tu te sens bien dans cette filière-là ? Tu as bien choisi ? Oui. Ok. Par rapport à ta classe, est-ce que tu peux décrire le climat de classe en quelques mots ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que... Il est bien, tout le monde s'entend bien, tout le monde sait, il est pas grave. D'accord. Alors, du coup, toi, tu me dis que tu as relativement confiance en toi. Quel est le niveau de confiance que tu as dans les autres élèves de la classe ? C'est-à-dire ? Les gens qui sont dans ta classe, est-ce que tu as confiance en tout le monde ou en certaines personnes ou pas en d'autres ? Il y a des personnes que je n'ai pas confiance et d'autres, oui. Alors, s'ils devaient t'assurer en escalade, est-ce que ça peut avoir une incidence ? Non, je pense pas. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, tu peux avoir confiance ? Oui. D'accord, ok. C'est plus sur le relationnel. Alors, par rapport à l'éducation physique, est-ce que tu as des difficultés en particulier dans cette matière en EPS ? Non. Pas d'accord. Est-ce que tu es motivée, est-ce que ça te motive de pratiquer l'EPS et le sport ? Oui. Ouais ? Oui. Est-ce que tu aimes prendre des risques en EPS ? Pour essayer de progresser, est-ce que tu aimes bien prendre des risques ? Oui. Oui ? Oui. Alors, par rapport à l'escalade, est-ce que tu as déjà eu plutôt des bonnes ou des mauvaises expériences en escalade ? Des bonnes. Des bonnes expériences ? Oui. Alors, par exemple, est-ce que tu sais ce que c'est grimper en moulinette ? Non. Donc, c'est quand la corde, elle est déjà placée. Ah, ok. Est-ce que tu sais ce que c'est la fausse tête ? Non. Grimper en fausse tête, c'est ce que vous avez fait ce matin. Ok. Avec la petite corde là. Est-ce que tu sais ce que c'est la moulitette ? Non. La moulitette, c'est quand la corde, elle est déjà placée, mais que tu fais comme si tu mettais une autre corde depuis le bas. Ok. Et du coup, est-ce que tu sais ce que c'est grimper en tête ? Est-ce qu'on monte en premier, non ? Alors, c'est quand il n'y a plus la corde déjà placée, mais c'est toi que tu la places depuis en bas la corde. Ok. Ok. Du coup, est-ce que tu appréhendes de faire de l'escalade en tête ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus la corde qui est déjà placée, mais c'est toi qui dois la placer. Est-ce que tu as un peu peur de ça ? Oui. D'accord. Du coup, est-ce que tu as déjà chuté en escalade ? Non. Et du coup, est-ce que tu as eu des expériences un peu traumatisantes avec les chutes ? Tu n'as jamais chuté ? Jamais, jamais, jamais. Non. Je n'ai jamais vu. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu peur en escalade parce qu'il y a quelqu'un qui t'a lâché ou ce genre de choses ? Non, mais j'ai eu peur de grimper, de ne pas prendre la... Comment on s'appelle là ? Les prises ? Oui, voilà, les prises. Et du coup, tu as peur de quoi en escalade ? Tu as peur de la hauteur ? Tu as peur de quoi ? Le vertige ? Tu as peur de quoi ? J'ai peur de tomber. Tu as peur de tomber ? Oui. D'accord, ok. Et que la personne qui est en dessous ne te rattrape pas ? Oui. D'accord. Du coup, est-ce que tu as déjà pris des risques en escalade ? Non. Pas trop ? Non, pas trop. D'accord. Par rapport à ta conception, alors, par exemple, le sport, l'EPS, pour toi, à quoi ça sert ? Ça sert à se dépenser, à sortir de sa zone de confort et d'aller plus loin, de se dépasser. C'est quoi ? Du coup, de prendre des risques aussi, alors ? D'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à gérer ses émotions et ses peurs en éducation physique ? Parce que c'est une discipline qui permet de le faire. Oui. Oui ? Oui. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il faut prendre des risques, du coup, pour apprendre ou pour progresser en EPS ? Oui, je pense. Ce que tu viens de me dire. Oui. Alors, par rapport à la prise de risque, aux chutes et par rapport à l'escalade, est-ce que pour toi, en escalade, prendre des risques, c'est risquer de se faire mal ? Est-ce que c'est associé ? Non, pas du tout. Donc, c'est quoi ? Est-ce que tu peux développer en toi ? Ben, prendre des risques, c'est-à-dire se dépasser, quoi, essayer de faire quelque chose qu'on ne pensait pas faire. Donc, c'est par rapport à toi-même ? Oui, voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut prendre des risques, d'après toi, pour progresser en escalade ? Non, pas forcément. D'accord. Alors, par rapport à la chute, est-ce que tu as peur de chuter en escalade ? Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à chuter en tête pour avoir moins peur ? Est-ce qu'on peut être éduqué à chuter ? Est-ce que ça peut être, tu vois... Oui, je pense. Donc, à la fois, tu as peur, mais tu penses quand même qu'on peut apprendre à chuter. Oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, d'apprendre à chuter pour progresser, si on te le propose ? Ben, ça peut être une bonne expérience. Mais apprendre à chuter, ça veut dire comment on peut... on nous apprend comment ne pas chuter ? Alors, comment, si tu as une chute, comment tu peux... Comment se rattraper. Oui, comment se rattraper, quoi. Ok. Oui. Ça, ça te va comme idée ? Oui. Ok. Alors, je change de sujet. Par rapport au cycle, est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir des repères de tes progrès, là, tout au long du cycle ? Jusqu'au CCF ? Oui. Est-ce que tu estimes que tu en as, là, actuellement ? Est-ce que tu sais à peu près comment tu progresses ? Est-ce que tu as des éléments ? Ou alors, c'est un peu comme ça ? Ben non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je progresse, parce que je ne sais pas si... on ne sait pas quand c'est noté. Donc, la feuille que vous utilisez, pour l'instant, là, c'est pas trop... ça ne vous donne pas trop d'indications ? Non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, alors, sur le protocole, d'apprendre à grimper, comme vous avez fait avec M. Martinez, d'abord en moulinette, c'est-à-dire la corde a été déjà placée, ensuite, vous avez fait, là, aujourd'hui, la fausse tête, avec la cordelette, après, vous allez faire la moulinette, et après, la tête. Est-ce que ça te va, cette progression, ou qu'est-ce que tu en penses ? Non, je pense que c'est drôle. Ça te va ? Oui. Et si, par exemple, on te dit, ben, tu vas grimper en tête directement, mais on va y aller progressivement, est-ce que ça te va aussi, ou qu'est-ce que tu en penses ? Tu préfères l'un, ou tu préfères l'autre ? Peu importe. Toi, tu... D'accord, ok. Je ne fais pas bien en France, quoi. Alors, par rapport à tes intentions dans le cycle, là, pour le CCF en escalade, est-ce que tu vas grimper en moulinette, c'est-à-dire, tu as les deux modalités, tu peux présenter les deux. Soit la corde, elle est déjà installée, et tu fais comme si tu montais la deuxième, ou la première, elle n'est pas installée, et tu montes directement la corde en tête, ce qui vaut un petit peu plus de points. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi ? Ben, la corde est déjà placée, je pense que c'est mieux, je serai plus à l'aise. Tu seras plus à l'aise ? Oui. Donc, tu vas plutôt faire cette technique-là ? Ok. Et du coup, est-ce que tu es prête, pendant le cycle, à apprendre à chuter, pour ne plus avoir peur, si on te le propose ? Oui. Ok. Et du coup, si tu n'as plus peur, est-ce que tu es prête à prendre des risques en moulinette pour essayer de grimper à ton meilleur niveau ? Oui. Je peux essayer, mais je ne garantis rien, quoi. Et prendre des risques en tête ? Oui. Tu es prête aussi ? Oui. Si tu n'as plus trop peur ? Oui. Ok. Merci, Manuela. De rien. Alors, on va voir maintenant... Merci, Manuela.